Désormais, le Tchad dispose d'un plan d'action de la politique foncière nationale dans lequel le rôle du comité multi-acteurs est bien défini. Les participants ont vu leur capacité renforcée sur la mise en œuvre de la politique foncière nationale et les techniques de résolution de conflits liés à la transhumance transfrontalière, surtout en République du Tchad, du Cameroun et de la République centrafricaine. Les discussions ont permis à chacun, surtout aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet, de pouvoir regarder comment est-ce que cette implication peut être effective avec des résultats qui auront des impacts au niveau national. Pour le président du comité multi-acteurs, ces assises sont une aubaine pour le peuple tchadien. Depuis 2022, nous avons commencé avec l'élaboration de la politique nationale foncière du Tchad qui est aujourd'hui tracée au gouvernement, qui permet au Tchad d'avoir une vision et une stratégie d'ici les 20 à 30 ans à venir sur la façon dont on doit aborder notre offensive. A Ankhwar Idriss Bachar Kari, ce rendez-vous a permis aux participants d'avoir une idée claire à tous les niveaux de la gestion de conflits liés à la transhumance transfrontalière.